Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré aujourd'hui à la représentation intervallaire. Donc ça va être un tutoriel pour une fois spécifiquement dédié aux bases de données. Donc dans ce tutoriel nous allons voir qu'est-ce que c'est que la représentation intervallaire, à quoi elle sert, pourquoi s'en servir plutôt que notre système d'organisation et enfin comment l'utiliser. Donc la représentation intervallaire c'est tout simplement un système qui va vous permettre au sein d'une table de stocker des données qui sont organisées hiérarchiquement. Donc par exemple j'ai choisi de prendre ici un exemple relativement concret, celui des catégories d'un site. Donc par exemple sur mon site j'ai envie d'avoir des catégories qui ont des sous-catégories, ces sous-catégories ont elles-mêmes des sous-catégories et ainsi de suite jusqu'à l'infini ou dans une profondeur très 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 profonde. Donc comment je peux stocker ça dans une base de données ? Donc la première solution, celle qui peut vous paraître la plus naturelle, c'est de mettre un champ Parent ID. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais vous montrer les défauts de ce système là. Donc ici j'ai déjà fait la table pour éviter que vous me regardiez rentrer toutes les valeurs dans la table. Voilà comment j'ai fait. J'ai mis à chaque fois un Parent ID. Donc ici si je prends la catégorie, alors je vais me mettre un peu sur le côté, voilà. La catégorie blog c'est la catégorie racine, donc elle n'a pas de parent, donc c'est 0. La catégorie graphisme est sous-catégorie de blog. Du coup dans Parent ID je mets l'idée de la catégorie blog. Donc ici 1. Pareil pour musique et développement. Par contre 2D et 3D ont comme catégorie parente graphisme. Du coup dans leur Parent ID j'ai mis l'idée des catégories parentes. Donc là c'est la catégorie numéro 2, donc graphisme. Et comme ça j'ai construit tout l'arbre que j'ai représenté ici. Alors pourquoi ce système ne va pas ? Vous pouvez vous dire, là ça va très bien, du coup tu as pu stocker toute l'arborescence, il n'y a pas de problème. Alors je vous propose 2, 3 exemples histoire de voir pourquoi ce système là a des limites en fait et pourquoi on va utiliser l'intervalle R. Donc ici par exemple je suis sur la catégorie 2D et je veux savoir si cette catégorie 2D appartient à blog ou portfolio. Donc ici je vais récupérer cette catégorie là, donc en faisant un select where ID égale 5. Donc hop, je vais sortir le panneau SQL. Voilà, donc ici je vais sélectionner bot to, from catégories parentes, voilà, where ID égale 5. Donc là ça me sort la catégorie 2D. Donc du coup j'ai le parent, donc là je récupère where ID égale 2. Et j'arrive à son parent. Ah, je vois que son parent a une idée qui était à 1, donc je dois encore remonter, donc je refais une requête. Donc là je récupère le parent ID et je refais un where ID égale 1. Et du coup là je vois que je tombe sur le parent ID égale à 0, donc ça veut dire que je suis bien arrivé au bout et du coup que je suis arrivé à la catégorie racine. Mais vous voyez que ça m'a pris 3 requêtes. Une première pour récupérer la catégorie 2D, une autre pour remonter et ainsi de suite. Donc si j'avais une profondeur de 18, ça peut arriver, un truc avec beaucoup beaucoup de sous-catégories, je me retrouverais bloqué. C'est à dire que si je veux récupérer la catégorie parente, je devrais faire 18 requêtes SQL. Donc une requête qui est encore plus problématique, c'est comment récupérer tous les enfants de blog. Donc si je récupère le blog en faisant ce select, ici j'ai ça. Donc si je veux tous les enfants, il faut tout simplement que je cherche where le parent ID est égal à 1. Du coup j'ai tous les enfants, mais là j'ai que les enfants directs, c'est à dire que là sur mon arbre, je n'arrive pas à récupérer en plus ça. Donc ça veut dire que je serai obligé de refaire une autre requête en faisant where parent ID in et en prenant les idées de tous les enfants que je viens de récupérer. Donc ça serait une troisième requête. Donc ici ça ferait 2,3,4. 2,3,4. Et là je vois que j'ai tous les enfants. Mais par contre rien ne me dit que ces enfants sont en bout de chaîne. C'est à dire que je pourrais aussi bien avoir des sous-catégories dans 2D, dans 3D et dans Ambiente et ainsi de suite. Donc du coup vous voyez que déjà c'est assez problématique. On est obligé de faire plusieurs requêtes pour récupérer une seule information, alors qu'on pourrait le faire en une seule requête. Donc c'est là que la représentation intervalleire entre en jeu. Donc ici je vais laisser ce panneau de côté. Alors la représentation intervalleire c'est un peu compliqué à expliquer, je vais essayer de faire le plus clair possible. Mais c'est qu'on ne va plus représenter les catégories, enfin l'arborescence des catégories avec un champ parent ID, mais en utilisant ce que l'on appelle un intervalle, d'où le nom. Donc le principe c'est d'avoir un intervalle qui est défini par un bord gauche et un bord droit pour chaque élément. Alors tout simplement, à chaque catégorie on va définir un bord gauche et un bord droit. Ce bord gauche et ce bord droit vont permettre après de faire des requêtes plus complexes. Donc ici par exemple, la catégorie blog a un bord gauche à 1 et un bord droit à 20. Et les catégories qui sont en dessous, on est bord gauche et bord droit qui sont compris dans l'intervalle 1-20. Donc ici par exemple, graphisme c'est 2-7, musique c'est 8-13 et développement c'est 14-19. Donc vous voyez que ces intervalles là, ces intervalles chiffrés, sont bien entre 1 et 20. Du coup je sais que c'est directement les enfants de blog. De la même façon ici, j'ai 3-4-5-6 qui est compris dans cet intervalle 2-7. Et comme ça on va pouvoir construire l'arbre. Alors je vous propose tout de suite d'essayer de construire le début de l'arbre. Après bon je l'ai déjà créé histoire d'éviter de perdre du temps. Mais là on va commencer. Donc je recrée une table que je vais appeler catégorise. Et je veux stocker mon arborescence ici en intervalle R. Donc je crée un premier champ classique idéaux auto-incrémentes. Je vais créer un champ pour rentrer le nom. Je vais l'appeler name. Et c'est là que ça va changer. Je vais créer 2 champs. Un champ qui est le bord gauche donc left. Et un champ qui est le bord droit right. Alors là je le nomme particulièrement LFT et RGHT. Tout simplement parce qu'après sur les frameworks c'est ces champs qui sont utilisés. Donc directement j'essaie de prendre des conventions. Pour qu'après vous n'ayez pas de problème avec les frameworks. Donc ici bord gauche et bord droit. Et je vais laisser le champ parent ID. Pourquoi ? Tout simplement si jamais j'ai un problème au niveau des updates et des inserts. Ça me permettra de reconstruire mon arbre directement en utilisant ce champ parent ID. Donc ça peut être pas mal si vous avez l'intégrité de l'arbre qui est compromise. Voilà donc ici je sauvegarde ça. Et je suis parti. D'abord je veux insérer ma catégorie blog. Très simplement je crée une nouvelle catégorie. Je l'appelle blog. Et je mets à gauche le bord gauche à 1 et le bord droit à 2. Donc ça c'est la règle. Le bord gauche et le bord droit sont toujours différents. Le bord droit doit être toujours supérieur au bord gauche. Donc ici 1, 2. Donc une catégorie vous voyez prend 2 crans à chaque fois. Et comme parent ID je mets 0. Donc si maintenant je veux insérer une sous catégorie de blog. C'est très simple. Je mets ici graphisme. Et il faut que son bord gauche il soit supérieur au bord gauche de blog. Donc ici le bord gauche ça serait 2. Et donc forcément le bord droit ça serait 3. Mais du coup vous voyez que ça, ça ne correspond plus à rien. Du coup il faut que ce système là englobe ces sous catégories là. Donc ici je dois décaler le bord droit de 2 crans. Donc mettre 4. Donc du coup j'ai blog qui est 1, 4. Et graphisme qui est 2, 3. Donc 2, 3 est bien compris entre 1 et 4. Donc la catégorie graphisme est bien un enfant de blog et est bien comprise dans blog. Voilà. Et là je peux exécuter. Et donc vous voyez que j'ai bien mon système qui est défini. Donc j'ai fait comme ça sur toute la table. Je vous épargne tout ce passage où je vais rentrer tous les éléments à 1. Parce que c'est un peu perte de temps. Et je me retrouve du coup avec une grosse table avec tous les intervalles qui est comme ceci. Donc à chaque fois que j'ai rajouté un enfant dans blog, j'ai décalé son bord droit de 2 crans et ainsi de suite. Donc ici je me retrouve avec cette arborescence là. Alors vous allez vous dire, ok c'est super mais ce que tu as fait c'est trop compliqué. Pourquoi le faire ? Mais vous allez voir maintenant pourquoi. Alors je vais me décaler ici. J'ai ma requête SQL ici. Voilà. Imaginons maintenant, je reprends l'exemple de tout à l'heure. J'ai envie de connaître tous les parents de la catégorie 2D. Donc d'abord je récupère la catégorie 2D en faisant select everything from categories interval where id égale 5. Parce que je sais que la catégorie 2D est la catégorie numéro 5. Voilà. Donc du coup je me retrouve avec ça. Ça a décalé un peu la fenêtre. Du coup voilà, je me retrouve avec cette catégorie. Comment je fais pour avoir les parents ? Tout simplement il faut que je trouve les parents qui ont un intervalle qui englobe cet intervalle là. Donc qui ont le bord gauche inférieur à 3 et le bord droit supérieur à 4. Donc ici, je fais ma requête SQL, select where le bord gauche LFT est inférieur à 3 et le bord droit end RGHT est supérieur à 4. Et du coup en faisant cette petite requête là, vous voyez que je récupère directement tout l'arbre. De la même façon, si vous mettez un inférieur ou égal, vous récupérez tout là, vous récupérez les parents et en plus la catégorie courante, donc 2D. Donc là vous voyez, l'arbre se remonte assez rapidement. Vous avez 2D, graphisme et blog. Donc si vous voulez organiser un peu mieux, vous pouvez mettre un order by left histoire d'être sûr d'avoir les parents en haut et les enfants en bas. Là ça va parce que je les ai enregistrés dans le bon ordre entre guillemets. Donc si vous mettez order by le bord gauche croissant, voilà. Vous avez bien blog, puis graphisme, puis 2D. Si vous faites l'inverse, je ne sais pas pourquoi je clique sur cette fenêtre, voilà. Si vous mettez desk, vous aurez l'arbre dans le sens inverse. Donc d'abord 2D, puis 100 parents, puis 100 parents. Donc ça, ça peut être pas mal si vous, par exemple, vous voulez faire un fil d'Ariane. Si vous avez 18 catégories et vous êtes à la 18e catégorie et que vous voulez construire le fil d'Ariane, ça peut être plutôt pas mal. De la même façon, maintenant, imaginons sur cet arbre là, j'ai envie de connaître toutes les sous-catégories de blog. Mais tout simplement, il faudra que je prenne toutes les catégories qui ont un intervalle compris entre 1 et 20. Donc ici, je refais ma requête, où le bord gauche est supérieur à 1 et le bord droit est inférieur à 20. And RGHT est inférieur à 20. Donc en faisant ça, je récupère directement toutes les sous-catégories de blog. Donc d'abord les catégories ici, graphisme, musique et développement. Et ensuite, toutes les sous-catégories, 2D, 3D et ainsi de suite. Donc si maintenant vous vous dites, oui, moi je ne peux récupérer que les bouts de catégorie, les feuilles de l'arbre, non pas les nœuds. Donc là, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est rajouter une condition et mettre, je veux que le bord gauche moins le bord droit soit égal à 1. Parce qu'à chaque fois que vous êtes sur un bout, vous voyez bien qu'on a cette règle là, 3, 4. Si vous faites la différence, ça fait bien 1. Donc du coup, ici, WHERE, je rajoute un AND et le bord droit moins le bord gauche, vu que le bord droit est supérieur, il ne faut pas se tromper dans l'ordre des signes, est égal à 1. Si je fais ça, je récupère tous les enfants, mais cette fois-ci, je ne récupère que les feuilles de l'arbre, donc les bouts de l'arborescence. Donc 2D, 3D, Ambient, Tripop, Web et Logiciel. C'est bien ce que j'ai sur mon schéma là. Donc vous voyez que c'est plutôt pratique. Alors, en revanche, ça a un petit inconvénient, un inconvénient qui peut être de taille, c'est que l'insertion est un poil plus complexe que d'habitude. Si maintenant, imaginons, j'aimerais bien rajouter une catégorie dans le blog, comment ça se passe ? Alors, à chaque fois que vous voulez rajouter des catégories ou des éléments, ça se passe en deux temps. D'abord, il va falloir déplacer et bouger des intervalles, et ensuite insérer notre valeur. Donc là, comment je fais ? Tout simplement, je veux insérer une catégorie à droite, ici, de développement, qui s'appellerait vidéo, par exemple. Ici, ça veut dire que je la mets à droite de cette catégorie, donc son bord gauche, ça sera 20, et son bord droit, ça sera 21. Logique, donc 20, 21. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va rentrer en conflit avec les autres arborescences, et aussi que du coup, cet intervalle-là doit être modifié. Vous allez voir, ça a l'air compliqué, mais au final, c'est relativement simple. Donc ça se passe en deux temps, comme je l'ai dit. D'abord, on doit faire des petits updates pour modifier les bords gauches et les bords droits. Dans mes requêtes, ici, je vais faire un update, from catégorie intervalle, set, je vais décaler les bords droits qui sont supérieurs à mon bord droit, ici, 19. Donc ici, set RGHT égale RGHT plus 2. Alors, à chaque fois que je rajoute une catégorie ou un élément, évidemment, ça prend deux crans. Donc vous voyez deux chiffres. Du coup, il faut augmenter tout de deux crans, où R, où le bord droit, RGHT, est supérieur à 19. J'exécute. Donc là, ça va bien tout augmenter. Par contre, il faut aussi décaler les bords gauches. Donc ici, tous les bords gauches qui sont aussi supérieurs à 19, donc LFT, LFT, je les décale aussi de 2. J'exécute. Donc là, j'ai décalé mes deux bords. Et maintenant, alors là, effectivement, je n'ai pas regardé, ça faisait une erreur parce que j'avais laissé le from. Donc là, j'exécute, j'augmente le bord gauche. Je refais ça sur le bord droit, du coup. Voilà. Donc là, j'ai augmenté tout de deux crans et je vais pouvoir insérer mon élément. Je l'insère, je vais l'appeler vidéo. Le bord gauche, ce sera 20 et 21. Et le parent ID, c'est 1, vu que je suis à la catégorie parent blog. Donc j'exécute. Et là, si je regarde dans l'affichage, le portfolio a été décalé, du coup, 23, 28, pour ne pas rentrer en collision avec ma nouvelle catégorie 20, 21. Et ma catégorie blog, vous voyez, son bord droit a été augmenté de 2, donc 1, 22. Et on a bien 20, 21 qui va se caler. Alors là, je ne l'ai pas fait sur le schéma, mais ça va bien se caler juste à côté. Donc si maintenant, allez, encore une fois, j'ai envie de rajouter une sous-catégorie à vidéo, par exemple, action, science-fiction et compagnie. Mais ça va se faire un peu de la même façon. Ici, je vais devoir modifier les bords droits pour mettre... Donc là, je vais modifier tous les bords droits qui sont supérieurs à 20, ici, et les augmenter de 2 crans. Donc RGHT, RGHT plus 2, où ils sont supérieurs à 20. Du coup, je dois aussi augmenter tous les bords gauches qui sont supérieurs à 20, donc LFT, 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 voilà. Donc ici, j'update aussi les bords gauches. Donc là, les deux sont faits. Donc si vous voyez ici dans l'affichage, ma catégorie vidéo a gagné un cran, donc 20, 23. Donc ça veut dire qu'elle peut accueillir un enfant. Et on a bien toutes les autres catégories qui ont été modifiées en fonction. Donc ici, je vais pouvoir insérer... Alors, comme parent ID, ça sera 16 et ça sera 21, 22. Ici, j'insère action dans bords gauches 21, 22. Et le parent ID, ça sera 16. Voilà. Du coup, ici, je peux insérer, vous voyez, des éléments dans l'arbre sans trop de problème. Donc après, comment maintenant supprimer un élément de l'arbre ? C'est la question qu'on a le droit de se poser. Alors si je veux supprimer une feuille, c'est relativement simple. Je la supprime et en fait, je vais décaler tous les bords gauches qui sont supérieurs à 21 et tous les bords droits qui sont supérieurs à 21 de deux crans. Donc ici, c'est ce que je vais faire tout de suite. Ici, je vais prendre les bords gauches qui sont supérieurs à 21. Et vous voyez, je fais un update pour les décaler de deux crans. De la même façon, je fais ça sur les bords droits. RGHT. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir supprimer tranquillement ma catégorie action. Et là, vous voyez que du coup, ma catégorie vidéo est revenue à 20, 21. Donc c'est bien une feuille de l'arbre. Et qu'ici, blog est bien revenue à 1, 22. Et portfolio, c'est bien redécalé normalement, voilà, 23, 28. Donc il est bien juste à droite de blog. Et du coup, j'arrive bien à récupérer les différents éléments. Alors, là évidemment, vous dites, ok, mais t'as chanté une partie. Alors effectivement, je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment supprimer un arbre et ses enfants d'un coup. Donc par exemple, si je voulais supprimer développement d'un coup et ni comment déplacer des pans entiers d'arbre. Alors tout simplement, c'est relativement complexe à expliquer à l'oral déjà. Je sais que je m'embrouillerai et du coup, je n'arriverai pas à vous l'expliquer bien. Et l'autre raison, c'est tout simplement parce que là, je vous ai expliqué la théorie de l'intervalleur. Après, lorsque vous avez à l'utiliser, par exemple, si vous utilisez un framework, alors moi, je vais prendre évidemment mon exemple CakePHP. CakePHP gère ce système d'intervalleur. Donc ils appellent ça le tri-biavior, le comportement en arbre. Et en fait, ils gèrent ça nativement. C'est-à-dire que vous, vous n'avez pas à vous soucier de comment gérer l'arbre, de mettre à jour les bords gauches et les bords droits. C'est le framework qui va gérer ça tout seul. Donc je pense, sans trop m'avancer, mais Symfony, Zend et les gros frameworks aussi connaissent ce système d'arbre. Et donc l'intervalleur, vous n'aurez jamais vraiment à y toucher. Mais après, c'est vrai que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Donc d'où l'intérêt de ce tutoriel-là. Et de toute façon, je vous invite à regarder le prochain tutoriel. Et il sera consacré à la gestion de l'intervalleur dans CakePHP et comment justement CakePHP gère cet intervalle-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairci un peu les idées sur ce système d'intervalleur. Donc si vous voulez avoir plus d'informations et mieux comprendre le système, je vous invite à aller sur le site du zéro. Il y a un document, donc c'est un peu la même idée. Hop, je vais remonter tout en haut. Donc ça reprend un peu mes explications, mais à l'écrit de l'intervalleur. Donc là, j'ai dégrossi un peu le plus gros. Donc là, lui, il va détailler un peu plus tout ce qui est insertion et modification de l'arbre. Donc il y a toutes les requêtes avec des petits screenshots. Donc je vous invite à le regarder. C'est beaucoup plus simple pour une fois à l'écrit de bien prendre le temps de comprendre. Donc voilà, surtout si vous avez des questions ou des problèmes concernant l'intervalleur, n'hésitez pas à poster sur le forum.